Le bonheur, c'est quoi ? Ce sujet pourrait être philosophique. Il nous est posé chaque jour par la rafale d'images dont nos écrans nous gavent, les grands sourires étincelants qui nous éblouissent, les choses qu'on doit posséder pour l'atteindre, ces choses qui finissent par nous posséder. C'est pas moi qui le dis, c'est la pub. Avec ce nouveau smartphone deux fois plus rapide que le modèle sorti l'année d'avant, vous aurez le monde au creux de la main. Vous serez beau, enviable et fou de joie. Vous ferez des films en très haute définition et des photos de rêve. Avec ces fringues, tellement plus belles que les vôtres, ces affreux chiffons qui dorment dans vos placards, vous serez enfin sublime. Avec cette table au design suédois, ce canapé ou cet armoire, vous serez enfin complet en tant que personne, harmonieux et aligné. C'est plus du commerce, c'est du harcèlement ou de l'hypnose collective. Le bonheur n'est avant tout dans l'esprit de ceux qui veulent nous le vendre. Et leur sortilège fonctionne à chaque Black Friday, toujours un peu plus fort. Nul n'est à l'abri de cette magie noire. Je me souviens du début de Fight Club de David Fincher, longtemps l'un de mes films de chevet, quand le héros soigne sa dépression en accumulant le démeuble Ikea. Il a presque tout ce qu'il lui faut dans son appart idéal, juste avant qu'il perde tout, dans un incendie. Notre vie, c'est ça. L'anesthésie par la consommation. Achetez et tenez-vous bien tranquille, on s'occupe de tout. Qui ? Les multinationales qui gouvernent nos vies et décident de leurs cours. Mais chut, les soldes sont pour bientôt. Vérifiez dans votre mail, il y a des offres pour vous. Ça calmera votre incommensurable mélancolie, au moins pour une heure. Rien d'autre ne compte, juste encore un fixe. Je n'y échappe pas plus que vous. Je suis né dans ce monde où il n'y a que l'achat qui soulage et qui console. Du bon côté de la barrière. Nous, c'est pas pareil. Nous, on en a besoin. Les pays pauvres sont bien contents d'œuvrer et de fabriquer pour notre bonheur. Je suis de ces colons existentiels qui s'épanouissent en choisissant d'ignorer la misère sur laquelle ils prospèrent, qu'ils le veuillent ou non. Alors ici, on va tenter d'ouvrir les yeux sur cette folie. Je reviens à mon premier flash, Fight Club, et à Edward Norton qui meupe tout son appart avec ses beaux objets venus d'IKEA. Leur nom, imprononçable, rappelle une Suède rassurante et poétique. Cette grande enseigne mondiale est volontiers citée en exemple pour sa politique écologique et exemplaire, équitable même. Sur la plateforme d'Arte, je regarde IKEA, le Seigneur des forêts de Xavier Deleu et Marianne Kerfrieden. Je commence par voir des forêts magnifiques et un discours responsable. Pour chaque meuble produit, on replante des arbres. Sur le papier, c'est parfait, propre, rassurant. L'histoire est classique. J'en ai déjà croisé au fil des émissions de ces héros capitalistes à la légende standard et aux zones d'ombre atténuées. Ingvar Kamprad a fondé cet empire il y a 80 ans. Il est un self-made man classique. Tout a commencé par une vente de meubles locaux par correspondance. Il a développé méthodiquement son empire. Ingvar Kamprad, un entrepreneur visionnaire, pionnier de la consommation de masse il y a plus de 80 ans. 1943. Fils d'un propriétaire terrien de la région rurale du Småland, au sud de la Suède, Ingvar Kamprad se lance dans le commerce en pleine guerre mondiale. Il a 17 ans quand il crée IKEA. Il a senti ce qu'était surtout la société de consommation, ce qu'on pouvait faire pour manipuler les gens. C'était la croissance et la frénésie en Suède. De nombreux logements sortaient de terre, il fallait les meubler. C'était un véritable enjeu économique et une marque de réussite, presque une identité. Kamprad a pris le bon train. Le seul génie de ce genre d'entrepreneur, c'est finalement l'opportunisme et le sens du bon timing. A partir des années 50, une frénésie de consommation gagne l'Occident. Chaque foyer veut s'équiper d'un réfrigérateur, d'un téléviseur, d'un aspirateur. C'est l'époque de l'exode des campagnes vers les villes. En Suède, nous appelons ça les années records. Environ un million de logements sont construits à travers toute la Suède en l'espace d'une dizaine d'années. Il faut donc remplir tous ces logements avec des meubles neufs. Les commerçants doivent connaître les réflexes des clients. Ils les entraînent dans une logique implacable d'achat. La consommation devient une fatalité. Comme c'est le joueur pris dans la lumière artificielle des casinos, le temps et le jugement sont abolis. Il faut faire croire au mirage, à une promenade dans un fantasme. 1963, une date clé dans l'histoire de la grande distribution. Dans la banlieue de Stockholm, Ingvar Kamprad ouvre le plus grand magasin de mobilier au monde qui va révolutionner la manière d'acheter des meubles. Il suffisait de sortir de l'autoroute, de se garer chez Ikea, de faire le plein de meubles et de rentrer chez soi. C'était du jamais vu à l'époque. Avant, il n'y avait que des petits magasins situés en centre-ville. Les gens accèdent alors à un mode de vie total entre démocratisation du design et d'approvidences. Cette indépendance, ce choix, ce libre-service deviennent le fondement d'un art de vivre. Mais les partenaires suédois qui fournissaient les bois deviennent trop coûteux. Kamprad va devoir aller se fournir ailleurs. Il se tourne vers l'est. Il observera une neutralité absolue entre les blocs capitalistes et communistes. La Pologne sera l'Eldorado pour le géant suédois. C'est la naissance d'un ogre insatiable. Dès le début des années 60, Ingvar Kamprad anticipe l'ère des délocalisations. En pleine guerre froide, il noue des accords avec des Syries polonaises et finit par construire ses propres usines au plus près des forêts. Des forêts publiques, gérées par le Service national des forêts. En exploitant le bois de ce pays communiste pour satisfaire le confort de la classe moyenne des pays capitalistes, Kamprad réussit dès les années 70 un coup de maître. Faire d'IKEA une marque emblématique de la société de consommation. Je ressens une sensation étrange. C'est toujours assez curieux d'être devant l'évidence d'un abus. C'est comme voir à travers les murs d'un abattoir, ainsi qu'un activiste le dit dans le doc. Il y a cette offre et cette demande boulimique de déco, de meubles, de tout le dérisoire nécessaire pour masquer notre vide. Et il y a la forêt qui se tient là depuis des siècles. Pendant deux ans, des dizaines d'activistes ont campé pour bloquer l'exploitation forestière dans cette zone des Carpathes. Il se mobilise pour que cette forêt devienne un parc national protégé, une réserve pour la faune et la flore. A cheval sur huit pays d'Europe centrale et de l'Est, la chaîne des Carpathes est considérée comme le poumon vert de l'Europe. Ce sont deux rapports au monde et au temps qui s'affrontent. La pulsion contre la permanence. Les images deviennent presque des antithèses les unes des autres. Ce film devient finalement la démonstration de nos contradictions. Le consommateur devient producteur, prosommateur qu'il dise. Dans l'un de ces néologistes dont il raffole, la technique du « fais-le-toi-même, va le chercher toi-même » parce que ça nous coûte moins cher. On généralise cette idée, ce début de l'ubérisation, on supprime tous les intermédiaires et tous les emplois, ainsi que toutes les protections. Le profit et l'utilité, l'efficacité et l'inconséquence règnent. Mais pourquoi je m'énerve ? Un bon conseil, quand vous allez chez Ikea, vous prenez un bon copain très amoureux. Parce que chez Ikea, comme on monte les modes soi-même, ça descend les prix. On monte, ça descend. On perd tout sens commun. On se soumet aux règles de cette nouvelle consommation. On méprise l'armoire vieillotte de notre grand-mère pour son équivalent cheap et suédois. Le mécanisme est redoutable. Le renouvellement des collections est permanent et la tentation aussi. À l'affût des nouveautés de son époque, Ingvar Kamprad emprunte une autre idée déjà en vogue dans la mode. Celle de collection. Pour fabriquer le catalogue d'Ikea, nous faisions travailler 1200 ou 1300 personnes nuit et jour pour aménager les pièces meublées, penser les pages, prendre les photos, dessiner les images et enfin sortir le catalogue. Ce renouvellement permanent de la gamme, c'est ce que ses détracteurs appellent la fast furniture. Pour répondre à la demande immense, l'entreprise sous-traite dans des dizaines de pays à partir de forêts soi-disant responsables. Leur collaborateur se livre à un greenwashing de façade. La vérité, c'est surtout qu'il pratique l'opacité. Ikea est le plus grand consommateur de bois au monde, quitte à s'arranger avec la légalité en coupant des forêts en Sibérie et en Russie. Les besoins et l'appétit de l'ogre l'imposent. Pour lui, on coupe un arbre toutes les deux secondes. Il arrivera qu'on lui sacrifie des trésors et des forêts primaires. Il ressemble à un monstre mythique qui exigerait ce sacrifice. Ça crée des tensions avec les activistes écolos, notamment en Roumanie, des luttes, parfois au péril de leur vie, des champs de bataille entre défenseurs de la nature et trafiquants du bois. J'ai découvert que ma tête avait été mise à prix par les braconniers et les exploitants forestiers. En 2015, il est avec plusieurs membres de son association lorsqu'une dizaine d'hommes leur tendent un piège. Je vois le vrai visage du Green Machine, de ces communicants à qui on donnerait le bon Dieu sans confession, tellement ils sont bien rasés, bien habillés et avenants comme des vendeurs d'aspirateurs. Je découvre des pubs, jolis et lisses, qui me vantent leurs bonnes intentions. Les forêts sont vertes et sublimes, bien sûr qu'ils les respectent. Ce n'est pas des monstres quand même. Ils plantent deux arbres pour un coupé, ils sont gentils comme tout. Bon, ils oublient l'espèce de l'arbre, le temps qu'il a mis à pousser et tout l'écosystème qu'il a contribué à favoriser. Mais bon, le temps, c'est de l'argent. Il ne faut pas déconner non plus. Et voilà, je m'énerve encore. D'après ce film produit par IKEA, voici à quoi devrait ressembler une exploitation forestière. Les certifications sont elles-mêmes suspectes lorsqu'elles sont accordées à ces grandes entreprises puisque leurs représentants y siègent, y décident. Ils s'y refont une virginité. C'est une affaire de conflit d'intérêts évidente. Les certificateurs se certifient. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, comme disait mon grand-père. Le plus grave dans tout ça, c'est qu'il y avait un conflit d'intérêts au sein même de l'organisation. Cela tient principalement au fait que les certificateurs sont payés directement par les entreprises qui veulent obtenir leur label. Il est donc dans l'intérêt des certificateurs d'accorder ces certificats et d'ignorer ou de minimiser certains problèmes qui pourraient freiner leur obtention. L'influence est globale, tentaculaire, a intoxiqué tous les esprits et tous les usages partout dans le monde. comme McDo ou Coca. Ikea est devenu l'idéal universel des classes moyennes. C'est comme ça qu'il faut vivre. Et cette norme est présentée de façon idéalisée et dans des publicités qui mettent en scène des gens très beaux. Ils ne sont jamais gros. Ils ne sont jamais déprimés. Ils ne se disputent jamais avec leurs enfants. Ce sont des familles heureuses, dans des maisons très belles et très modernes, avec des équipements dernier cri. Et ça instaure une norme sur la façon de vivre sa vie. Ce message est très fort. Tout est camouflé, pour ne pas contrarier. Ça fait écho au phénomène de la fast fashion. Ce fast, dans la dénomination, renferme probablement le plus grand crime de notre société de profit et de consommation, le gâchis. On est ce qu'on possède. Davantage encore que ce que l'on porte. Les marques véhiculent une identité. Celle à laquelle vous vous identifiez, ce que vous rêvez d'être, ce que vous ne serez jamais. Je reviens à cette idée. On ne vous vend pas des objets, on vous vend une vie. On ne vous vend pas des vêtements, on vous dit qui vous êtes. On vous vend de l'idéal pour déguiser votre spleen. On peut dire que c'est du matérialisme. Je crois que c'est beaucoup plus que ça. C'est un but. C'est une religion. Un nirvana à atteindre. Même s'il ne dure que quelques secondes. Oui, je vous parle de la drogue dure distillée par les vidéos TikTok que regardent nos enfants. Les fringues. Ce petit rush d'oubli qui rend irresponsable. C'est le requiem de nos rêves. Une veste. Une veste. Mon royaume pour une veste. Camille, notre réalisateur, me parle de ce film disponible sur YouTube. The True Cost. De Andrew Morgan. Alors, docile, je le regarde. Et j'ai envie d'en parler car il prolonge le doc précédent. Parce que ça continue de décrire la société de consommation comme le nouvel opium du peuple, une névrose générale et le grand filtre à notre réalité d'occidentaux. Après vos meubles, je vais vous donner envie de cramer vos vêtements. En fait, je suis un influenceur rangement trash. Une Marie Kondo nihiliste. Je suis Marie Kondo. Pour la première fois, je vais vous personnellement guider à travers mon fameux tiding net. Le premier exploit est de morceler le temps par saison, de plus en plus nombreuses. Ne pas laisser l'intérêt ni le désir retomber. Transformer le consommateur en puits d'insatisfaction constant. Uniquement combler notre vie d'intérieur par du textile et notre numéro de carte bleue. On sera tous, peu ou prou, en état de manque permanent. C'est vraiment I can get no satisfaction, quoi. Comme on l'a vu pour Ikea, on va, pour satisfaire cette demande inépuisable, se tourner vers des pays où les salaires sont dérisoires. Peu importe si les conditions de travail sont scandaleuses, peu importe si les jeunes ouvriers viennent de leur campagne dans des quartiers presque carcéraux consacrés à la fabrication de non-biens. Souvent, ils ne voient leur famille et parfois leurs enfants qu'une fois par an. Il faut produire et sous-traiter le plus possible. Même si parfois les ateliers situés dans des immeubles fissurés s'effondrent et que le bilan est meurtrier, ça ne compte pas. Il n'y a pas de syndicat ni de protection pour ces ouvriers-là. Taillable et corvéable à Merci au service d'une industrie qui vaut quand même 3 000 milliards dans le monde. Les couches et les mises de sécurité ont devenu une partie acceptée de faire des business dans ce nouveau modèle. S'il y a une matinée en avril, quand un événement juste hors de Daka, Bangladesh a apporté un site de la mode à la front-page. Les médias en Bangladesh disent qu'un 8-storé building a collapsé près de la capitale de Daka qui a tué plus de 70 personnes. Vous voulez voir les beaux sophistes se justifier de ces désastres ? Comme Steve Jobs du temps de sa splendeur qui ne voulait pas voir les conditions de travail désastreuses des petites mains qui assemblaient nos beaux iPhones. Ils ne comprenaient même pas où était le problème. J'entends le même genre de discours ici concernant les ateliers clandestins. Les rapaces inversent la logique en prétendant qu'ils sont une chance inespérée pour ces gens à qui ils offrent quand même emploi et salaire. Dans des pays qui ont besoin de croissance, ils seraient en somme des bienfaiteurs. J'avoue avoir été sidéré qu'on puisse dire ça au premier degré, face caméra. et sûrement que je dois être encore un peu trop candide. Ces manufragues ou les so-called sweatshops, ce n'est pas juste les moins mauvaises options que les travailleurs ont aujourd'hui. Ce sont des parties qui écrivent les standards et qui font des plus hautes et des plus hautes de travail. Les causes de développement sont le capital physique, la technologie et le capital humain, les capacités des travailleurs. Quand les sweatshops viennent à ces pays, ils portent tous les trois à ces travailleurs et commencent à ce processus. Cependant, certaines marques et certains consommateurs favorisent un modèle plus durable, plus équitable, soucieux des gens qu'ils emploient et des matériaux qu'ils choisissent. Du simple bon sens et même de la rationalisation qui fait figure d'exception au milieu du grand gaspillage. Il suffirait de sortir de la bourse et de se poser deux secondes pour se dire que c'est une évidence. Alors on se rassure en disant que ça existe. Ça fait l'effet d'une tâche impossible. On inverse un processus devenu complètement faux. L'exemple et la norme, ce sont ces 5 000 manufactures au Bagladesh et le discours des patrons qui évoquent davantage une forme d'esclavage moderne que le respect de leurs employés. « Les travailleurs ne doivent pas avoir d'une sorte de distrust sur leurs propriétaires. Le propriétaire nous paye comme par le règne. Si ils n'ont pas cette confiance, vous n'aurez pas le résultat. » Ce matérialisme n'est pas sans conséquence sur nos intériorités. Ça ouvre de nouvelles failles psychologiques et narcissiques. La publicité peut s'assimiler à une forme de propagande. C'est comme une promesse trahie en permanence. Cette vie ne sera jamais la vôtre. Pas davantage que cette silhouette. Vous n'en avez pas les moyens. Les prix dans les autres domaines augmentent. Mais pas celui des vêtements. Alors on les achète en masse. On en a besoin. De la méthadone plutôt que du sevrage total. La consommation de vêtements a augmenté de 400% en 20 ans. À ce stade, ça devient un symptôme. Ce que nous savons maintenant 20 ans après, et des centaines de études après, c'est que le plus que les gens se concentrent sur ces valeurs matérialistes, le plus qu'ils disent que l'argent, l'image, le statut, les possessions sont importants à eux, le plus heureux qu'ils sont. Le plus dépris qu'ils sont, le plus anxieux qu'ils sont. Nous savons que tous ces problèmes psychologiques tendent à augmenter comme les valeurs matérialistes augmentent. Le rapport à l'utilité n'existe plus. C'est une nécessité inventée, une vue de l'esprit. Assez vite caduque puisqu'elle ne reposait sur rien. Alors on jette, comme on refoule un désir passager. Sauf que ça a des conséquences. Les vestiges de nos pulsions sont bien réelles. Très peu trouvent le chemin des friperies. Très peu sont recyclés ou vont à ceux qui en auraient besoin. Ils s'entassent dans les décharges et ne sont pas biodégradables. Ils sont une pollution de plus. Vous avez juste de regarder au fond de l'esprit et vous pouvez voir que l'amount de clothes et de textiles qui ont été recrutés a augmenté sur les derniers 10 ans comme le « dirty shadow » de la industrie fast fashion. et de la industrie fast fashion. As we get sort of closer and closer to species degradation, to trashing our last remaining pristine wilderness, we seem hellbent on producing more and more disposable stuff. ça ne fait aucun sens. La mode ne doit jamais et ne peut jamais être pensée comme un produit disponible. Il s'agit de développer une conscience, intime pour le coup. Revenir à la base. Porter un habit, c'est mettre un tissu en contact avec notre peau. Nous sommes nombreux à commencer à nous soucier de ce qu'on mange, mais la peau est le plus grand organe de notre corps. Ce qu'on porte a également une histoire. C'est le résultat d'un processus et d'une vision du monde. Il s'agit de le savoir. Je n'aimerais pas porter ce pull en sachant qu'il a été fabriqué par une jeune femme exploité dans des conditions de travail indignes. Pensez que je suis le complice de ça et hausser les épaules en me disant que quand même le motif est génial, la couleur est sympa et ça fait je ne sais pas combien de likes sur Insta. Gardons en tête que cette inconséquence est une obscénité. Peuple Tree a vraiment s'est élevé organiquement. Il s'est élevé d'une grande collection de gens qui s'en sentent passionnante qu'il y a une façon différente de travailler, de vivre, de consommer, de interagir avec les gens de façon humaine. Et je ne pensais pas qu'il y ait des milliers de shops qui vendent Peuple Tree aujourd'hui. Et je vois qu'il y a tellement de choses que nous devons faire. Je pense que ce n'est pas seulement de créer des jobs pour les 7000 personnes qui travaillent pour Peuple Tree, mais c'est aussi d'être un catalyste pour le changement dans l'industrie et de prouver que le modèle fonctionne. Nos achats font une différence dans notre rapport à la réalité, à notre manière de nous comporter. Je songe au discours brillant de cette femme texane qui parle du coût réel de tout ça, ce que ça nous enlève d'âme, ce que ça met de laideur et de douleur au monde pour alimenter nos mirages. Nous en portons littéralement la responsabilité. Je pense qu'un des problèmes que nous avons dans le modèle actuel c'est que c'est tout ce qui concerne le profit. Et il n'y a pas de considération ce qui coûte ce qui coûte. Le coût de polluer l'eau, le coût du travail, le coût des barres sur la fenêtre où les gens mènent quand un feu se brouille dans la fabrique, le coût des agriculteurs qui n'ont pas accès à l'éducation et l'éducation. Nous n'avons pas vraiment facturé ce qui est le vrai coût. Ces évidences n'ont jamais été véritablement articulées. Tout ce qu'impliquent les produits finis. Le pouvoir qu'il faut reprendre sur la réalité et ne pas l'abandonner aux multinationales. Elles ne pensent qu'aux profits et pas à l'humanité. Nous n'avons pas à être leurs hommes sandwich. Il serait temps de sortir des simulacres, de l'ivresse et des hallucinations publicitaires. Ne plus se soucier des échanges et du PIB, mais de la vie sur terre à hauteur d'être humain. Ces élans idéalistes qu'on réprime souvent à balles réelles. Nous n'avons pas de prendre des sous-midi. Nous n'avons pas d'esprit. Nous n'avons pas de dire que nous avons récouillé. Nous n'avons pas d'éviter. Nous n'avons pas d'éviter à l'éviter d'éviter. J'ai envie de terminer sur une utopie de l'espoir et de l'apaisement. D'écrire une perspective qui ne serait pas celle des grandes enseignes. Je me pose donc, pour recouvrer la raison et la beauté du monde. Ce dernier doc, c'est un soupir de soulagement. Une respiration après le bruit et la fureur. C'est un épisode de la très belle série Utopie, disponible sur France Télévisions, intitulée Sarah Yaku, réalisée par Henri Poulin. Il est un véritable voyage. On a l'impression de renouer avec le temps, dans la longueur des plans qui saisissent la cime des arbres découpées sur le ciel. La manière dont ça nous ancre, à nouveau, à la terre, alors que les deux films précédents nous montraient notre déracinement et nos égarements. Sarah Yaku, c'est le nom d'une communauté qui vit sur un territoire de 135 000 hectares en Amazonie équatorienne. La population s'est radicalisée pour défendre son territoire inoccupé. Ils se sont protégés des intérêts miniers ou pétroliers qui le convoitaient. Ils ont ainsi pu protéger la biodiversité de leur région. En 1989, Sarah Yaku logró expulsar a una compañía americana, Arco Oriente, que quería entrar en territorio de Sarah Yaku, desde el río Villano. Et desde esa fecha, defendemos el territorio y nosotros nos radicalizamos, nuestros padres se radicalizaron para decir que ningún proyecto extractivo, petrolero, minero ni carretera podía entrar en territorio de Sarah Yaku. C'est l'histoire d'un idéal que rien n'a pu corrompre. Ces gens ont refusé simplement les rivières polluées et l'apparition des maladies. 1500 personnes seulement s'élevant contre les offres des multinationales. Ils ont risqué beaucoup. Ils ont porté leur cause jusqu'à Washington. Et ils ont gagné leur procès contre l'État équatorien. La esperanza de este pueblo es seguir viviendo, viviendo. Todos. Tantos ríos no contaminados, aire no contaminados, una selva no contaminados. Pero estamos como un círculo. Por acá está pasando carretera. Ya se suena petrolera por aquí, petrolera por acá, petroleros mineros por aquí. Estamos en un círculo gritando que queremos salvar la selva. Leur paix conquise de hautes luttes est menacée à tout moment. Ils sont le caillou dans la chaussure d'un système globalisé. Ils sont surtout un exemple à suivre pour respecter la vie et les ressources. On prend conscience à aller voir que c'est possible et que ça ne demande pas beaucoup. Juste de s'investir et de prendre ses responsabilités. Se lever pour ce qu'on croit. J'ai l'air d'empiler les clichés, mais ils en sont une démonstration très émouvante. La simplicité de leur vérité est sublime. Ils dégagent une grande force. Je pense que depuis maintenant, nous vivons en paix. Parce que depuis maintenant, nous avons des réunions, nous sommes toujours préparés, ou avec la idée de que en un moment passera le même. C'est ce qui nous a monté en entendre que non tout était paix, que non tout était bon, que non tous nous pensions comme nous. qu'il y avait d'autres personnes qui veulent vivre à cause de quelque chose, qu'ils veulent tenir le développement dans le pays à cause de quelque chose, sans comprendre qu'il y a des vies humaines. Je ne vous parle pas ici du cliché rassurant et du mine du bon sauvage. Ce serait trop facile et ça nous conforterait dans notre paternalisme. Je vous montre ce qu'est la démocratie directe, comme dans les peuples traditionnels, certes. Mais ces gens se soucient d'écologie, de modernité et d'internet, en même temps que de la nature dont ils ressentent encore la vie et l'esprit dans leur vie quotidienne. Ils s'assemblent régulièrement pour voter et se concerter pour tous les aspects de leur existence. Ils font communauté. Chacun peut exercer sa force de proposition ou de décision. Ils ne se cachent pas dans le secret d'un vote ou le confort de la parole d'un autre. Ils s'expriment et ils s'écoutent. Nous sommes un peuple démocratique, le seul peuple qui en vérité démontre la démocratie. Parce qu'ils parlent de la démocratie, mais ce n'est une démocratie propre. Ce sont des démocraties falses que ils parlent. En cambio, Sarayacou, oui. Parce que le consentissement est en la unité, en la Asamblea. C'est quelque chose, nous tomons des décisions en la Asamblea. La Asamblea est la maxima autorité. Cette Asamblea démontre les vertus de l'échange, de l'apprentissage commun et de l'éducation populaire. On lance des programmes de préservation de la forêt. Ils discutent d'autonomie alimentaire et de droits des femmes. Ils évoquent l'usage des nouvelles technologies. Ils rendent hommage à leur forêt vivante. Ils posent le problème de la compensation du carbone. Ils décident de tout. Je vois un peuple quand il œuvre à son indépendance. Les femmes sont d'autonomie alimentaires qui sont d'autonomie alimentaires. Nous sommes heureux d'être heureux et d'être heureux d'être heureux. Je sens au fil du film l'émotion monter doucement, m'étreindre. Je vois surtout ce dont nous sommes orphelins, le dialogue et le respect de chacun. Ce qui nous manque, c'est la conversation et de connaître notre place dans l'ordre des choses. Le Conseil de Gobierno, les autorités, nous avons la obligation de présenter à nos mandants, au peuple, la gestion que nous avons développé, les avances que nous avons fait durant les six mois. Donc, le peuple fait une évaluation au Conseil de Gobierno sur les avances que nous avons fait. La forêt est vivante, c'est elle qui nourrit et il s'agit d'en préserver le territoire. Là encore, je formule une évidence. Il y a une pulsation dans la nature. On la sent en battre ici à son rythme tranquille, loin de l'hystérie de nos fabrications. L'existence de ce peuple-là en est respectueuse et ça change la réalité, parce que ça rétablit une forme de lien, de réseau entre la forêt et les vivants qu'elle protège. La selva vivante, Kausak Sacha, primero, Kausak es vida, es vivo, y Sacha es selva. Significa que la selva es viviente, tiene latido. Kausak Sacha tiene conciencia y es un ser. La continuité s'entretient aussi entre les générations. La perpétuation de la sagesse des ancêtres et de leur expérience. Les anciens transmettent la science de la forêt. Ce monde n'est pas amnésique. Il a cette structure ancestrale qui le rend fascinant comme un vieil arbre. Dans les yeux de cet homme, près du feu, il y a des siècles. Il y a des siècles. Je vous parle d'un combat pour l'équilibre, d'un pouvoir alternatif et spirituel. Être en vie dans un monde qu'on n'a pas transformé en mirage lointain. J'ai commencé en invoquant le bonheur tel qu'on nous le vend, ce qu'il faut acheter pour se sentir fugitivement vivant ou au moins un peu mieux. On a vu les vêtements qu'on achète pour supporter notre reflet dans le miroir, pour tenter de ressembler un peu plus à notre image du beau. Finalement, ce que ces films nous montrent, c'est qu'aucun acte n'est gratuit et que tout choix a des conséquences. Je n'avais jamais spécialement pensé au bois dont était fait ma bibliothèque ou mon bureau. J'ai pris conscience assez tard de la provenance des tissus dont je couvrais ma peau. Si le monde doit changer, ça commence avant tout par la perception qu'on a de lui. Si on veut sortir des besoins inventés par les multinationales pour gouverner nos vies, il s'agit de se reconnecter à la Terre et au temps et à notre mortalité. Ne plus se comporter comme s'il n'y avait rien avant ou après nous. Au début de l'histoire de la philosophie, il y avait cette injonction toute simple, « Connais-toi toi-même » et je crois qu'il est urgent qu'on se la rappelle. Si vous aimez vous souvenir avec nous de ce qui est important, merci de soutenir Blas si vous le pouvez, et au mois prochain de regarder le nouveau DocDocDoc. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada